Alors aujourd'hui c'est Halloween Du coup j'ai me déguisé en Catherine et Serena Donc je vais vous montrer les bijoux que j'ai choisi pour Serena Donc les boucles d'oreilles changent jamais Je mets toujours eux Après je choisis ce petit collier étoile Et un bracelet comme ça Des bagues et voilà Donc je vais commencer avec le quatrième et chini Après on va enlever Les boucles que j'ai encore fait Et on fera le Offit of the day Franchement j'ai grave hâte de revoir Oriane ça fait trop longtemps Donc je vais vous dire Les étapes du make-up Donc là je commence à m'hydrater la peau avec Une crème et un sérum De toute façon je commence toujours à m'hydrater la peau Avant un make-up Par contre je suis grave contente puisque hier j'ai commencé à choisir ma tenue Pour le look de Catherine Et ma mère elle a plein de trucs qui ressemblent vraiment Aux tenues de Catherine Et genre je suis grave contente parce que j'ai grave réussi la tenue et tout Et par contre j'ai pas le temps De faire un get ready with me avec la voix de Catherine Mais genre je ferai des playbacks Et du coup cette vidéo Mais je posterai des photos sur Instagram Du coup mon IG il est là Ou soit vous pouvez directement aller dans ma bio Genre vous arrivez directement sur mon Instagram Donc là j'ai mis de l'ancienne de chez Rare Beauty Pour que les veines ressortent mieux Donc je sais pas si je vous ai dit Mais Oriane va se déguiser en blair En gros elle a acheté une tenue d'écolière Et ça va être trop trop bien Je sais pas si vous avez remarqué Mais j'ai mis le pyjama que j'ai acheté au Maroc Genre j'aime trop il est grave beau Hier j'ai fait mon sac de cours Parce qu'elle va m'expliquer tous les cours et tout Et j'ai fait mon sac pour dormir quoi Et genre vraiment j'ai ramené presque tous mes cahiers et tout Mais elle m'a dit de ramener tous mes cahiers comme ça Bah je vais pouvoir écrire les traces écrites Donc là j'ai 3 sacs Un sac à main pour look de Serena Doré je vais vous le montrer après Et le sac de cours Plus le sac avec toutes mes affaires pour dormir Pour le bronzer je choisis le Rare Beauty Pour en mettre sur mes paupières Et je vais même faire mon contouring du nez avec ce bronzer Parce que vraiment ça marche trop bien avec celui-là J'ai oublié je vais mettre aussi sur mon front un tout petit peu Voilà Et après j'ai un blender avec le pinceau de bronzer Par contre je pense qu'il y a toujours un tout petit peu de bronzer de Charles Tiberi Ceux qui ont vu ma vidéo où je maquille avec les produits de ma mère Normalement vous savez Par contre ma bibliothèque m'avait vraiment manqué Genre j'adore maquiller dessus Parce qu'en plus si vous me demandez toujours Pourquoi tu te maquilles toujours debout Je sais pas vraiment j'aime bien Ouais genre j'adore ce bronzer parce qu'il est pas vraiment foncé comme les autres Par contre je suis grave déçue parce que J'ai pas des dents de vampire Mais j'ai du faux sang Mais de toute façon même je peux pas me les mettre Je viens de me rappeler parce que j'ai mon appareil dentaire Ça serait vraiment impossible Bon j'ai fini de faire mon contouring du nez Et là je vais blender avec mes doigts Pour que ça ressorte mieux Vraiment le bronzer ça change tout le visage Genre j'aime trop Après le reste de mon pinceau je viens de le mettre là Pour que ça fasse un petit effet Pour le blush je choisis le encourage Parce qu'il est violet Et ça rappelle un peu Catherine en vrai J'en ai pas mis beaucoup là J'espère j'en ai pas mis trop de ce côté On verra Donc là je vais prendre mon farceau blush Et je vais blender Ah non ouais ça va Après faut pas en mettre beaucoup Sinon ça va pas rendre joli Donc après je vais venir poudrer mon teint Parce que vraiment Catherine a une peau hyper mat Et très blanche Bah vraiment blanc genre Pas comme les personnages du film Twilight Donc je vais juste faire le baking Et après je vais mettre un peu de poudre partout Juste pour pas que ça fasse un effet glowy J'ai l'impression que quand je prends directement la poudre dans le pot Le baking rend mieux Et après je vais venir mettre de la poudre aussi ici Et de l'autre côté Est-ce qu'il reste dans la houppette J'ai un poudré ici vite fait Donc voilà je suis terminée Et on va laisser poser Et je vais mettre le far à paupières Pour la première fois je sortirai avec du far à paupières Genre franchement j'ai pas l'habitude Et je vais utiliser la palette Kiko Si j'arrive à l'ouvrir Ah c'est bon Par contre je suis très déçue Le noir s'est cassé Du coup je vais mettre du marron foncé J'espère que ça va rendre bien Mais d'abord je vais commencer par mettre du blanc Donc j'en mets partout ici J'espère que ça va rendre bien Bon pour l'instant ça donne ça Et je vais faire ça de l'autre côté aussi Donc ça donne ça Après je vais prendre du marron foncé Pour faire le trait Donc ça donne ça Et je vais demander à ma mère Si elle a un eyeliner noir Parce que là genre en vrai Ça rend pas très beau quoi Je suis grave contente Ma mère elle a pas un eyeliner noir Mais elle a un far à paupières noir Par contre je vais se vous attendez des bruits Et tout genre c'est mes frères à côté J'espère que ça va rendre joli là Bon ça donne ça Après je vais prendre du noir Et je vais en mettre Genre en dessous de l'oeil Je jure que là je suis grave fière de moi Mais j'ai très très peur De pas réussir de l'autre côté J'ai vraiment très 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 peur J'ai plus peur pour l'aligner Qu'autre chose Genre là je vous jure Carrément je suis en train de trembler Je suis trop trop peur Je vais vous m'expliquer pourquoi L'autre côté est plus foncé que ce côté Parce que là je commence à paniquer Désolé si vous entendez des bruits Genre c'est un monsieur qui est venu réparer quelque chose Du coup ça va être comme ça Pendant toute la vidéo je crois Bon là je vais faire des traits en dessous Et après je vais repasser hors vidéo Pour que ça passe plus noir que gris Après je dis gris Mais c'est vraiment noir C'est juste que j'ai l'impression que là C'est plus clair qu'ici Bref Est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'on aime pas ? Non là je suis trop heureuse Ma mère elle m'a dit que la veste Zara elle est là Genre la veste dorée que je vous parle d'hier Elle est arrivée Je suis trop heureuse Du coup je vais faire un haul Je suis trop contente Par contre cette vidéo ça va être Un OTT, un 4 et 8 chemis Et un haul Genre ça fait beaucoup là Du coup il faut que j'aille la chercher Et je vais la mettre à la place De la veste en cuir noir J'ai l'impression que ça sert à rien Que je me recrouve les cils Parce qu'on voit rien Genre à cause du fard à paupières Même le mascara J'ai l'impression qu'on voit rien Non j'ai pété un câble Elle est mouillée la veste Genre la veste dorée Ma mère elle m'a dit qu'elle était mouillée Comment ça ? Je vais voir si je peux la sécher Avec un sèche-cheveux C'est très chelou Mais bon Mais si je peux pas Je vais mettre La veste en cuir Non en vrai Plus je mets du mascara Plus on voit les cils Et je vais aussi en mettre en bas Pour qu'on voit mieux Désolé si vous entendez Des pores claqués et tout C'est trop chiant Je sais pas pourquoi J'ai l'impression de ressembler à une gothique Bref On fait ce qu'on peut Critiquez pas C'est le début Toujours le début c'est moche Après ça devient joli Pour mes sourcils Je vais utiliser trois trucs Oui ça fait beaucoup Donc on va commencer par les brosser Et les teinter Mais vraiment un tout petit peu J'ai la raison que mes sourcils Sur la vidéo Ils sont fins Alors que vraiment pas J'espère que la vidéo Va durer plus de 10 minutes Du coup je vais devoir faire Une partie 2 Vraiment Et là ça a commencé A me saouler Donc après je prends le truc Maybelline Pour les brosser Et aussi un peu les teinter Mais genre Pour qu'ils soient mûres Voilà quoi Là je prends le truc Bénéfite foncé Parce que mon Catherine Elle est sourcil Vraiment foncé Donc là faut pas que je fasse Le même carré que sur l'autre vidéo De toute façon Si j'en mets trop Je vais brosser avec ça Ça va partir Ok du coup On brosse Parce que j'en ai mis Vraiment beaucoup Vraiment ça donne ça En vrai je suis grave Fière de moi Et là j'ai enlevé Le baking Genre là vous me dites C'est trop moche Mais quand j'ai enlevé Le baking vous allez voir Genre ça va être Beaucoup mieux Vous avez vu Et après je vais faire Les veines qui ressortent Et tout Ça va être trop trop beau Pour ceux qui connaissent pas Catherine Pierce C'est dans Vampire Diaries Voilà sur Netflix En gros c'est une série Vraiment je vous conseille D'aller voir Elle est grave bien Je sais pas pourquoi Mais en fait j'aime trop Rattrapez pas ma veste J'aime beaucoup ce que j'aime faire Mais que pour Halloween Donc là je vais venir mettre Le blush à lighter et bronzer Un peu partout Rattrapez pas ma veste Mais vraiment j'aime beaucoup Ce que j'aime faire Mais bon Je vais pas sortir comme ça C'est juste pour Halloween Je mets ça parce que J'ai l'impression qu'avec la poudre blanche Bah ça donne pas trop vie au visage Donc là reste c'est guérlin Et en plus ça sent beaucoup trop bon Donc là on va passer Au plus difficile Donc faudra faire les cernes Et les veines qui ressortent Par contre j'ai pas de lentilles Je pense que je vous avais déjà dit Là je vais utiliser la palette Je crois c'est la palette Qui couche pas sûr Elle veut pas s'ouvrir Je crois que je vais me péter un ongle En même temps de l'ouvrir Bon j'ai demandé à mon frère De me l'ouvrir Parce que j'arrête pas d'ouvrir Bon les deux là ils étaient déjà cassés Et là je vais faire les cernes Avec le violet Je sais pas si ça rend bien Bon par contre désolé Mais ça rend trop trop bien Et je vais même mettre du marron en vrai Donc là maman Doriane A envoyé un message à ma mère En disant qu'elle passerait Me chercher à 18h Entre 18h et 18h30 Mais là il est 16h46 Donc en vrai j'ai tout le temps Et je vais faire une partie 2 Parce que là il est déjà A 9 minutes la vidéo Bon ça donne ça pour les cernes Et là on va passer aux veines qui ressortent Donc c'est un peu du bleu Violet Marron On va essayer de voir ce que je peux faire Je vais jamais réussir avec un fard à paupières J'ai utilisé mon crayon violet Donc le crayon il vient de chez Kiko Et je vais le tailler Parce que ça sent la connerie Donc pour l'instant j'ai fait le premier trait J'ai très très peur Mais par contre on voit rien Ok là je l'ai bien taillé Et je vais essayer de faire pareil que l'autre côté Bien sûr ça va pas rester comme ça Après je vais blender avec un beauty blender Donc là j'ai mis de l'anti-cerne entre les veines Et après je blend pour pas que ce soit trop trop violet On se retrouve dans la partie 2 pour finir le look Et après je vais aller